Tu souhaites t'inscrire dans un club de gym. La carte de membre coûte 40 euros par mois. Dans le graphique et le tableau de valeur ci-contre, D est le prix total que tu devras payer. D, c'est le prix total. Et T, le nombre de mois pendant lequel tu seras inscrit dans le club. Donc ici, on a effectivement un tableau de valeur qui nous dit que si tu t'inscris pendant un mois, tu vas payer 40 euros. Pendant deux mois, tu paieras 80 euros. Et ainsi de suite, trois mois, quatre mois. Et puis, on a aussi un graphique. Et tu vois que sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal, on a représenté la variable T, qui donc représente le nombre de mois pendant lesquels tu es inscrit. Et sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, on a représenté la variable D, qui est donc le prix que tu devras payer. Le prix total que tu devras payer. Et ce que tu peux remarquer, c'est que les points qui sont ici, donc pour un mois, tu payes 40 euros. Pour un mois, tu payes 40 euros. C'est ce point-là. Et ainsi de suite, pour les autres, en fait, chaque ligne de ce tableau de valeur correspond à un point de la droite qui est tracée ici en bleu. Alors, on va regarder ce qu'on nous demande. Identifier la variable indépendante et la variable dépendante. Déterminer l'expression de D en fonction de T. Alors, mets la vidéo sur pause, je te laisse réfléchir à ça tout seul, et on se retrouve. Alors ici, quelle est la variable indépendante ? En fait, ce que tu dois garder en tête pour répondre à cette question, c'est que la variable indépendante, c'est celle sur laquelle tu peux agir. C'est celle que tu fais varier. Ici, si tu t'inscris dans ce club, c'est toi qui vas décider combien de temps tu vas t'inscrire. Donc ici, la variable indépendante, c'est le temps, la durée, le temps T. Et du coup, la variable dépendante, c'est le prix que tu devras payer, donc c'est D. Alors, il y a plusieurs petits trucs pour ne pas se tromper là-dessus. La première chose, c'est que si tu t'exprimes en français, tu vas dire que le prix dépend de la durée d'inscription. Donc le prix est vraiment une variable dépendante. Et puis autre chose, dans un graphique, sur l'axe des abscisses, on représente toujours la variable indépendante et la variable dépendante et sur l'axe des ordonnées. Ça, c'est une autre façon de voir. Alors maintenant, il faut qu'on réponde à la deuxième question, déterminer l'expression de D en fonction de T. Donc on va chercher à écrire D comme quelque chose, une expression qui contient la variable T. Alors ici, c'est assez simple puisque tu vois que si tu t'inscris un mois, tu vas payer une fois 40 euros. Si tu t'inscris deux mois, eh bien tu vas payer deux fois 40 euros, une fois pour le premier mois et une fois pour le deuxième. C'est ce qu'on voit ici, deux fois 40, ça fait bien 80. Et ainsi de suite, si tu t'inscris pendant cinq mois, tu vas payer cinq fois 40 euros. Et donc l'expression générale qu'on peut écrire, c'est D est égal à 40 fois 40 fois T. Alors ça, on peut l'écrire aussi comme ça, 40 T. C'est une autre façon de l'écrire. On n'est pas obligé de mettre un signe de multiplication entre un nombre et une lettre. Voilà, ça c'est l'expression. D est égal à 40 T. Et tu peux vérifier que si tu remplaces T par 1, 2, 3 ou 4, tu vas obtenir les valeurs de D qui sont bien dans ce tableau-là. Et tu peux vérifier que si tu remplaces T par 1, 2, 3 ou 4, tu vas obtenir les valeurs de D qui sont bien dans ce tableau-là. Et tu peux vérifier que si tu remplaces T par 1, 2, 3 ou 4, tu vas obtenir les valeurs de D qui sont bien dans ce tableau-là.